Paul-Félix Benedetti, bonsoir. Vous avez lancé cet appel, cette « tiens ma père Massimo » après son assassinat. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette prise de conscience maintenant ? Écoutez, Massimo était pour nous quelqu'un de très important, un militant de tous les jours, un patriote, un héros. Il est mort au combat et on se devait de ne pas laisser passer ça. C'est l'acte ignoble de trop et nous avons réagi à la hauteur de l'engagement qu'il aurait eu lui-même pour nous s'il était advenu quelque chose d'inverse. Et dans ces conditions-là, on a eu une réaction proportionnée au égard à l'engagement qu'il a eu toute sa vie. Vous aviez appelé largement les politiques, les associations, la société civile. Tous les partis politiques nationalistes étaient là aujourd'hui, pourtant il manquait les autres. Et même au sein des nationalistes, on a entendu des voix discordantes. Comment faire l'union, comment avancer dans cette situation-là ? Écoutez, ce qui est important, c'est que Massimo ait eu ce soir, une nouvelle fois, après son enterrement, un nouvel hommage national avec une présence massive, plusieurs centaines de personnes rassemblées dans la sérénité avec la ferme volonté d'en sortir et de ne pas rester sur un état d'échec, sur la résignation, cette volonté de combattre, de poursuivre son œuvre et de rendre à la Corse ses justes droits, ce droit à la vie, ce droit à l'existence et ce refus des bandes, ce refus des pressions et ce refus de ce chantage ignoble qui est le chantage à la vie. Aujourd'hui, on doit rendre à Maxime un hommage solennel. Peut-être qu'il nous permet collectivement de nous retrouver sur un combat renouvelé qui sera celui des vraies valeurs, la lutte contre l'injustice, la lutte pour la Corse et peut-être aussi d'avoir un regard objectif sur notre propre gangrène interne. Paul-Félix Bénédetti, comment là, depuis l'assassinat de Massime où il y a eu votre appel, il y a eu aussi la création d'un autre collectif, on dit l'union fait la force, est-ce que finalement, est-ce qu'on ne disperse pas un petit peu les forces aujourd'hui ? Écoutez, moi je crois que ce qui comptera, c'est les résultats, c'est la manière d'engager cette lutte contre les consciences, de renverser les mentalités, d'arrêter les porosités, les non-dits, de faire en sorte que ce qui est une crapule, ce qui est un assassin, soit désigné et considéré comme tel, et que dans la société, il n'y ait plus aucune permissivité. Que l'on revienne à un état de droit rationnel, et pour ce qui nous concerne, nous, indépendantistes, on considère qu'il y a faillite de l'état de droit français, et on réclame l'instauration d'un état de droit corse avec une souveraineté pleine et entière, et on saura appliquer nos règles, notre justice, notre police, si la France ne l'a pas fait, nous saurons le faire. Merci Paul-Félix Benedetti.